Le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. C'est ce que le salmiste David avait dit dans Somme 34 verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Si vous êtes juste, si vous avez la qualité du juste, ce que vous devez chercher à avoir, la qualité, la valeur du juste, qui appelle-t-on juste? C'est celui qui se comporte ou bien qui agit conformément à la justice, à l'équité. Elle est sévère ou bien la personne est sévère, mais qui a de la justesse, qui fait qu'il convient au règlement, à la loi. On parle du juste. Quand vous êtes juste, le Seigneur est près de vous et il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous laissera jamais. Il est près de vous et il vous en délivrera, il vous délivrera de toutes vos peines, de tous vos maux. La Bible dit qu'il garde toutes ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Nous ne sommes pas un fruit du hasard, nous ne sommes pas tombés brusquement ou bien tout druides du ciel, comme la plupart de personnes le pensent. Non? Mais nous sommes créés sur un programme de quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Et il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas voués à notre sorte. Il ne nous a pas créés et nous a laissés sans aucun contrôle sur nous. Permettez-moi de vous dire qu'il est avec nous, qu'il est très près de nous, comme nous ne pouvons même pas penser. Il ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Il est avec ses enfants. Il est avec les justes. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur athée souvent réjuste. Mais l'Éternel est près d'eux pour les en délivrer de tous leurs maux. Il garde toutes ses eaux et aucun d'eux n'est brisé. Tes eaux ne seront jamais brisées. Pour attirer la faveur de Dieu, il faut pratiquer la justice. Il faut être juste. Le secours viendra de nulle part. Le secours viendra assurément. Il enverra quelqu'un pour te secouer. Il enverra quelqu'un pour te délivrer. Parce qu'il veille sur ta vie. Parce qu'il veille sur toi. La Bible dit que ton rédempteur ne dort pas et ne sommeule pas. Il n'a pas perdu le temps pour te délivrer, Daniel. Il n'a pas perdu le temps pour te délivrer. Et il ne perdra pas le temps pour te délivrer de tous tes maux. Aie confiance et croire agir fidèlement selon ses règles et ses ordonnances. Je suis LPD.